Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour mon blog, le cahier lecteur de Nathan. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu dans la lignée des autres mais en même temps un peu particulière puisque comme vous avez pu le voir en ce moment, je suis dans un mois un peu événementiel spécial pour la nouvelle collection que lance d'Arbacane, qui avait aussi lancé la collection Xprime pour les jeunes adultes et adolescents. Ici c'est la collection Pépix, donc le blog est aux couleurs de Pépix. Et je prévois d'autres articles, notamment vidéos, pour vous présenter cette collection qui est lancée le 5 mars par Thibaut Bérard. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce coin particulier de ma bibliothèque où sont rangés les romans Xprime et donc maintenant les deux premiers romans de la collection Pépix. Donc voici l'endroit de ma bibliothèque où je range mes romans Xprime. Donc il y a ici les Hélium, ici un Bayard, les Rouer, derrière il y a quelques Rageaux. Comme vous pouvez le voir, les romans de Gilles Paris. Il y en a aussi un ici avec quelques romans poche. Bon je suis un peu obligé de faire puzzle Tetris parce que ma bibliothèque, bien que très grande, est beaucoup remplie. Et donc tous les romans Xprime. Au niveau du petit peuple, comme les autres vidéos de mes autres vidéos, les recoins de ma bibliothèque, je peux vous les présenter tout de suite. Donc c'était un caillou avec un chat en-dessus que m'avait offert ma grand-mère. Un phoque qui vient d'Afrique du Sud je crois. Ça c'est mes grands-parents qui m'ont offert comme pas mal de figurines qui sont dans ma bibliothèque. Et offert par mon grand-frère, si je ne m'abuse. Un Yoshi bleu, voilà. Pendant un temps, ça serait pas mal de le refaire je pense. J'avais fait des images pour les In My Mailbox, tout ça. Enfin comme je ne fais plus, je ne sais pas trop du coup. Où je faisais parler avec des bulles les personnages du petit peuple. Et donc ce Yoshi et ce phoque, j'en avais fait deux grands fans de la collection. Donc dans cette collection, je vais essayer d'aller assez vite pour ne pas faire une trop longue vidéo. Il y a d'abord, ah oui, ici il y a aussi trois romans Actes Sud que je n'ai pas encore lus. Sauf celui-ci que j'ai vraiment beaucoup aimé comme vous avez pu le voir dans ma chronique pour mes 17 ans. Donc en gros il y a ceux que je n'ai pas lus d'abord. Un Insassane. Tiffany 1, Punk 0, mais dont j'ai entendu de très bons échos. Je suis sa fille, qui a eu beaucoup de succès et que j'espère pouvoir lire bientôt. Celui-ci, je l'ai acheté, je ne sais plus si c'était d'occasion. Enfin je l'ai acheté celui-là et il a l'air vraiment génial. Donc celui-là aussi, j'aimerais beaucoup le lire. Je vais finir mes phrases, ce sera mieux. En fait c'est un journal et il y a pas mal de, enfin vous voyez, de gribouillis ou de dessins à l'intérieur. Donc je trouve que ça donne un côté assez sympa, même si le roman n'a pas l'air super gay. Sur la tête de l'amour, un roman que j'ai très 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 envie de lire d'ailleurs, deux, parce qu'ils sont tous les deux de Jérôme Bourgine. Donc celui-là je l'avais pour l'anniversaire, ou à Noël, non je trouve que c'est à Noël. Et celui-ci je l'ai reçu et celui-là il a l'air vraiment super génial. Donc j'espère pouvoir le lire assez vite. Et celui-ci que j'avais énormément envie de lire, que je n'ai toujours pas lu. Et la peau d'un autre de Philippe Arden. Donc parmi ceux qui restent, bon bah là on ne voit plus trop, mais ce que j'aime beaucoup dans cette collection, c'est qu'ils font tous la même taille. Donc c'est bien pour rejoindre la bibliothèque. Et en plus, ils sont très colorés, donc je trouve ça super joli. Avant de vous présenter ceux que j'ai lus, donc il y a les plus petits. Deux des premiers titres de la collection que je n'ai pas encore lus. Et parmi les plus petits romans qui ne sont pas vraiment... enfin c'est pas la collection exprime. Il y a Confessions dans la pratique gangster que j'ai beaucoup aimé. Et un qui a été un gros gros coup de coeur. Gros gros coup de coeur. A copier 100 fois d'Antoine Dole. Donc ensuite parmi les autres, parmi mes plus gros coups de coeur. Il y a Frangine et Comme des Images. Surtout Frangine que j'avais beaucoup beaucoup aimé. Et Comme des Images que j'ai chroniqué récemment. Et Tu seras partout chez toi. Dont le style est superbe. Donc je vous le recommande énormément. Et le premier que j'avais reçu, donc le premier que j'ai lu de la collection même. L'enfant nucléaire. Qui a été très mitigé au niveau des avis des blogueurs. Parce que bon, c'est vrai qu'il faut avoir un instrument un peu bien accroché. Il y a des moments assez dégueulasses pour le dire. Mais quand même, il y avait un style vraiment super beau. Et le roman m'avait passionné. Et donc parmi les autres, j'avais énormément aimé 50 cents de Thomas Carreiras. Qui est un auteur de 18 ans. Mais qui a fait un roman avec un scénario qui se tient super bien. Qui est passionnant, plein de rebondissements. Et vraiment, on ne peut pas le lâcher d'un bout à l'autre. Et donc les 4 derniers. D'ailleurs il m'en manque un, c'est No Man's Land que j'ai énormément aimé et que j'ai prêté à quelqu'un. Alors de Martin Pouchin. Qui est une auteure que j'aime beaucoup. Je crois que j'avais préféré Traverser la nuit pour la fin du roman très surprenante. Mais Zelda à la rouge, je l'ai trouvé beaucoup plus touchant. La drôle de vie de Bibo Bradley. Qui a remporté la pépite du roman au salon du livre et de la presse jeunesse de 2012. En égalité avec Douglands. Doug... Tendu. Douglands, c'est ça, de Tim Willough. Et le dernier, un roman, une vraie claque. Un peu dur. Qui s'appelle Bras de Fer et c'est de Jérôme Bourgine. Et donc, les 2 derniers romans que j'ai pu ajouter à ce point là. Sont les 2 Pépix. Sacré Souris et L'Ogre au Pulverre Moutarde. Donc, L'Ogre au Pulverre Moutarde, c'est un roman de Marion Brunet qui a écrit Frangine. Donc je vais vous les montrer un peu. Puisque Sambacane a fait un très joli travail graphique dessus. Pour faire un très bel objet. Donc là, il y a un premier rabat avec les biographies des auteurs qui ont été dessinées par l'illustrateur. Et voilà, à la fin, un petit rabat avec le final. Donc je trouve que l'objet est vraiment superbe. Il y a une quarantaine d'illustrations dans le bouquin, ce qui est pas mal. Et ça devrait vraiment plaire beaucoup aux enfants. Donc j'aurai l'occasion de les chroniquer, donc d'en parler de façon plus précise vers la sortie des 2 romans. Mais je commence d'abord par vous présenter les objets pour vous montrer qu'ils sont vraiment superbes. Donc bon, là ça se voit pas, mais il y a ce qu'on appelle un vernis et l'éplique. Donc il fait un peu ressortir les lettres. Cette collection, je la trouve vraiment superbe. Et d'ailleurs, entre les 2 bouquins, si je devrais en choisir qu'un, ça serait vraiment sacré sourire. Parce que je l'ai trouvé. J'ai trouvé que le ton auquel Thibaut Berard accorde beaucoup d'importance dans la collection était vraiment très personnel et fonant. et on entend vraiment la voix de Léonore d'un bout à l'autre du roman. Avec son impertinence et sa désobéissance et son côté un peu farfelu. Donc voilà, c'était pour notamment vous présenter. Donc d'un côté pour vous présenter ce coin de ma bibliothèque que j'aime beaucoup. Parce que la collection Esprit est une collection, comme vous avez pu le voir, que je soutiens sur mon blog. Mais que j'adore et chacun des romans est un coup de cœur. Et je trouve que Thibaut Berard dans cette collection et dans la nouvelle collection Pépix fait un travail extraordinaire. Il ne se contente pas d'accepter des textes ou de traduire des textes puisque ce ne sont presque que des auteurs français. À part Le Monde de Charlie, d'ailleurs, que j'ai dû prêter aussi. Et il fait un travail d'édition dessus vraiment remarquable, comme un travail graphique. Et avec cette nouvelle collection, je pense qu'il va avoir beaucoup de succès auprès des enfants, mais aussi des libraires, de tous les journalistes qui sont déjà très enthousiasmés par cette nouvelle collection. dynamique, originale, impertinente, comme il est à me le dire, et surprenante. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et nous allons beaucoup parler de Pépix dans les semaines qui viennent. Pépix dans les semaines qui viennent.